... Nadine habitait avec ma grand-mère au Venezuela. Peut-être que je devais avoir 4 ans. On y allait régulièrement. Pour moi, on allait chez ma grand-mère. Elle habitait avec quelqu'un d'autre. Je sais juste qu'elles étaient dans le camp, qu'elles se sont rencontrées dans le camp et qu'après, elles ont vécu ensemble au Venezuela. Elles ont vécu ensemble de l'après-guerre au décès de Nadine. Oui. Ok. Il neige. Le ciel est beau comme un cadeau de Noël. Les fils de fer barbelés qui entourent le camp sont saupoudrés d'un sucre fin. Au bloc, un sapin nous accueille, orné de papier d'argent. Le plancher est lavé de frais et le poil pour une fois ronfle vraiment. C'est Noël. Ravensbrück, 1944. Je vais aller chanter avec les Françaises comme autrefois les troubadours dans les châteaux. Je chante Noël Nouvellet, le divin enfant, minuit chrétien. Soudain, une voix appelle dans le brouhaha. Chante-nous donc, Butterfly. Pourquoi pas ? Un baldi vedremo. L'émotion coule sur ma peau. Je sens la chaleur de mes yeux. La joie m'envahit. Une joie dionysiaque. Battement de main. Deux bras me serrent. Deux baisers sur ma joue. Butterfly est devant moi. Ses cheveux noirs. Sa peau d'ivoire. Ses yeux obliques. Nadine. Elle dit « Le bon Dieu a été chic pour nous ce soir. » Butterfly. Ma grand-mère n'a jamais parlé de Nadine. Leur rencontre dans le camp de Ravensbrück ne s'est jamais sortie dans la conversation. Je me souviens vraiment bien que ma mère n'aimait pas Nadine. Mais pourquoi elle était dans le camp ? Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Qu'est-ce qu'elle faisait avant ? Je ne sais pas du tout où. Elle était la fille d'ambassadeur de Chine en Espagne. Est-ce qu'elle était une prisonnière politique ? Une prisonnière asociale ? Est-ce qu'elle a fait de la résistance ? Je sais jusqu'à quel avant, mais quand elle vit à Paris ? Je sais jusqu'à quel avant, mais quand elle vit à Paris ? est-ce qu'elle vit à Paris ? C'est ça qui ressemble à Juna Barnes à moi, le grand-américain writer. C'est ça. C'est ce qu'il y a qui nous avons ici. C'est ce qu'il y a 35 ans. Et tous les photos sont pris par Nadine. En Saint-Raphaël, Beauvalon, Monte-Carlo. Oh, I found so many of them. Lots of ladies, lots of lovely ladies. Everywhere. Hmm. C'est pourquoi je voulais te voir, parce que vous connaissez beaucoup de choses sur la vie de Nadine avant que je la connaissais. Bonjour, hein? This is Nadine with Natalie Barney. Oh, that's Natalie. That is distinctly Natalie. Nadine was in Natalie's employ. As a secretary and a chauffeur, as well as a lover, Natalie was very practical. Natalie Barney founded, in the early part of the 20th century, the most important literary salon that ever existed. She was a lesbian, supporting and promoting brilliant women artists and writers. She had a small inner circle called the Académie des Femmes. It was a response to the Académie Française, which did not admit a woman into its doors until 1980. Naturally, there is no plaque on 20 Rouge Jacob, where Natalie kept her salon for 63 years. No recognition at all of what she did. Everyone knew what went on in that salon. Every Friday, between 5.30 and 8, people came to perform in her salon. Stories would circulate that things went on more wild than anyone could imagine. with so many attractive, intelligent people, everyone is going to end up sleeping with everyone else. Nadine seemed to have great feelings for Natalie, but Natalie had an array of lovers. I found no letters from Natalie that indicated love to Nadine. What are you looking for here? Nadine and my grandmother met at the concentration camp in 1944, and after the war, they decided to live together. That was the only thing I was... So what took you so long to investigate your grandma? Because nobody was talking about it. My mother put these albums in an envelope written Nadine, and put this in the middle of junk. So much of this kind of history is lost completely, because although people live together as your grandmother did, nobody says it. And nothing is real, socially, until it's expressed. Yeah. So when did you express it? It never occurred to you that these two ladies might be in love with each other? Amen. 10 janvier 1945, Ravensbruck. I entered into the corvée of the charbon, and the legs mollent. I saw Nadine all at a time. I was attached to her. and said to her. I took you look for his blue and black hair under the furlar black and his eyes who was so clear at my view. I went to your bed, on the third floor, you are all alone. Ce qui est rare dans ce camp Mi-couché, mi-accoudé, nous parlons Moi de mon enfance Du jardin de ma grand-mère De musique, de mes concerts Toi de la Chine Du grand hôtel de Pékin et de Cephaste Ou de ta vie chez Nathalie Barnet Dans son salon de la rue Jacob Tu fais de singuliers projets Où il est question de caviar et de champagne Nous attendons au retour d'une soirée parfaitement brillante Cela me fait rire Ce soir-là, le ciel voilé déposait une clarté de perles sur le camp rendu irréel La sensation de rêve était si forte Que j'attendais le réveil Plus tard Si je reviens dans la vie Je reverrai cette nuit Je te reverrai Nadine Au bras de qui je m'appuyais Ce bras que je sens chaque jour plus maigre sous le vêtement rayé Nadine Y aura-t-il jamais une vie pour nous ? Je te revois que je m'appuyais Je te revois que je te revois de la mort Le ciel voilé déposait une vie pour vous ? Je te revois que je te revois de la mort